Il y a 20 ans, un jeune Guinéan du nom de Boubacar Kababa prit une décision, celle d'informer ses compatriotes installés à l'étranger sur l'actualité de leur pays natal, la Guinée. Ce qui était tout d'abord un simple blog en 1996 avec pour nom Bouba.com, devint par la suite un site d'information appelé Bouba.com Guiné News en octobre 1997. Grâce à lui, la diaspora guinéenne démarra une nouvelle expérience, avoir les nouvelles de leur pays sur la toile en lisant simplement ce site consacré à l'actualité guinéenne. Certains venaient s'y informer et d'autres y venaient pour s'exprimer sur la vie politique, économique et sociale de la Guinée. Guiné News a été créé en 1996, c'était le tout début de l'Internet. J'étais dans une université au Canada, à l'école polytechnique, qui avait ce petit service de communication qu'on appelle Internet, qui a attiré la curiosité. En tant qu'étudiant, nous avions accès à ça d'une façon gratuite. Une fois que j'ai commencé à travailler, l'information qui venait de la Guinée, était une information qui venait spécifiquement en général par les journaux, qui étaient vues d'une ou deux semaines, ou parfois de plusieurs mois. Et surtout, les sources d'informations, c'était des agents de presse étrangères, l'agence Frontpresse, RFI, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc, j'ai commencé à faire une sorte de blog, dans lequel les informations que je recueillais au téléphone avec mes amis et mes frères, je les passais. Et je les distribuais avec un groupe de discussion qui avait été créé par un certain Salim Diani, qui est maintenant au Canada, qui était à l'époque en Noste-Nordech, où on discutait de politique, un peu comme des groupes de discussion sur Facebook. Et chaque fois que j'envoyais ces informations, les gens savaient bien. Et puis, donc, une chose ménant à l'autre, c'est donc créer le site web, qui s'appelle à l'époque booba.com. Booba, c'est un petit nickname par lequel je suis connu avec mes amis. Et ça a pris une envolée, ça m'a dépassé. Les gens se sont additionnés, on a eu un webmaster qui s'est porté volontaire pour de l'entreprise professionnelle. Nous avons eu des chefs de bureau qui se sont portés volontaires dans un premier temps. Nous avons eu des journalistes d'État, Yacine Diallo, par exemple, qui se sont portés volontaires pour donner un visage plus balancé. Et une chose ménant à l'autre, ça grossit, ça grossit. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, bon, écoute, il vaut mieux que je me dissocie physiquement de ça. Et le booba.com, c'est devenu Yanis.org. À cette époque, à Conakry, seuls quelques privilégiés avaient accès à ce sésame, qui était Internet. Mais un an plus tard, c'est-à-dire en 1998, Internet faisait officiellement son entrée en Guinée. Personnellement, j'ai pris connaissance de l'existence de ce site en 1998. Il venait d'être créé, je crois, trois mois avant, en 97, en octobre, je crois, 97. Et à ma qualité de directeur général de l'office de la radio-télévision guinéenne, j'ai pu accéder à Internet. Parce que l'élande venait d'être inaugurée en Guinée. Et un poste a été installé dans mon bureau. Et dans la configuration qui avait été faite par Sotelgi, booba.com apparaissait comme un site d'information déjà. Et lorsque j'ai commencé à lire les informations, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations officielles qui manquaient, ou parfois il y avait des informations incomplètes. J'ai pu donc entrer en contact avec Boubacar Kababa, qui est le fondateur. Et je lui ai suggéré, s'il ne trouvait pas d'inconvénient, que je puisse pourvoir en informations officielles ce site. Ce qu'il a accepté avec grand plaisir. Et depuis, j'ai commencé à fournir des informations. Les décrets, par exemple, que je faisais diffuser, instantanément, je les passais à Boubacar, qui les postait. Lui, il se trouvait au Canada. Il s'y trouve d'ailleurs toujours. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à collaborer avec Guinée News. Et nous étions d'accord que notre collaboration relève plutôt du bénévolat. Et j'avais exigé que la mention bénévole soit mentionnée. Et eux aussi, ils ont exigé que mon identité soit claire. Et ils mettaient une dépêche de Boubacar Yassine Yalo, directeur général de l'Office Agence Gouvernementale. Et voilà comment est-ce que la collaboration a commencé. Ainsi, avec Internet et surtout avec la libéralisation de la téléphonie mobile, de nombreux cybercafés furent créés pour permettre à ceux qui le désiraient de s'informer via Internet. Mais sans électricité, la majeure partie de ces cyber étaient concentrées à Kaloum, le centre-ville. Ce qui ne rendait pas l'accès à Internet très facile. Ce n'a pas été facile dans un premier temps parce que les articles étaient édités au Canada. Il fallait trouver un moyen pour envoyer cela là-bas. Ce n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas de lunettes partout. Après, il y a eu des cybercafés qui ont été créés et cela a un peu facilité la vie aux gens. Mais même là encore, c'était assez difficile parce qu'il y avait le cybercafé, mais il n'y avait pas de l'électricité partout. Donc, parfois, il faut aller venir jusqu'en ville ici pour traverser, nous qui étions en haute banlieue, traverser toute la ville pour envoyer des informations. Donc, c'était très difficile. Avec le temps, ce qui, pour un départ, n'avait été conçu que pour les Guinéens de la diaspora, réussit à capter l'attention de tous. Le site booba.com Guiné News devint alors un outil d'information essentiel et une plateforme où la liberté d'expression était consacrée. On se rend compte qu'on a vie. Ça nous rappelle aux tristes réalités de la vie et que le temps passe très vite. Je crois qu'on pourra difficilement parler de l'histoire numérique en Guinée, de l'histoire des médias en ligne, en occultant booba.com puis ensuite Guiné News. Je crois qu'il fait partie des précurseurs. Et ensuite, il a le mérite d'avoir continué à exister, à monter en puissance et, qu'on le veuille ou pas, être un gage quand même de qualité, de professionnalisme. Donc, on mesure le chemin parcouru. Et on mesure également le chemin parcouru par la démocratie guinéenne avec cette liberté de temps qu'ils ont su garder. Quand j'étais de l'autre côté, on va dire du miroir, j'étais dans la société civile, je considérais qu'ils étaient audacieux. Maintenant que je suis du côté pouvoir, je peux considérer des fois qu'ils sont impertinents. Mais tout ceci illustre vraiment que c'est un média qui a su se tailler une place considérable et importante dans le milieu médiatique et le milieu numérique en Guinée. Dès 1998, déjà étant en Guinée, aussi à l'étranger, où on s'informait, c'est sur booba.com. Donc, j'étais devenu addict. Mais j'avoue qu'à cette époque, la plateforme la plus importante, c'était le forum où les gens participaient, de tendances différentes, d'opinions différentes, et puis de visions différentes. Donc, c'était, si vous voulez, un croisement d'idées. Donc, ça débattait sur comment le pays est géré, comment ça devait être géré, comment ça doit être géré. Et dans ce forum, j'avoue sincèrement qu'il y avait plusieurs personnalités d'État qui y participaient, et des gens de très haut niveau, aussi à l'international, qui travaillaient dans le système international, sans compter de brillantes études, étudiants, disons autant pour moi. Et si vous voulez donner leur objectif, leur point de vue sur la façon dont le pays devait être géré. Donc, j'ai fait partie de ces gens-là, qui donnaient leur opinion. Et mes positions étaient parfois, j'avoue, tranchées. Et vu la situation qui prévalait, on avait tous soif à ce que la situation de nos concitoyens s'améliore. Et c'est à cette occasion que booba, il m'a repéré dans le forum. Et conseillé par un de nos collègues, qui s'appelle Moukhtar Balde, qui était le correspondant de Guiné-News à Los Angeles, qui lui a dit, forcément, il faut avoir Youssouf au sein de l'équipe. Donc, on était encore en 1998. Et séance tenante, booba m'a envoyé un message privé. Ça nous a permis, alors, tout fraîchement, de sortir d'un master, de pouvoir expérimenter ça en essayant d'écrire, de prendre la plume, de défendre la Guinée, de défendre la démocratie, la liberté, et d'apporter notre contribution à l'édification nationale. Guiné-News a connu des débuts difficiles, sans grand soutien financier. Mais le site a su s'imposer et surtout évoluer, malgré l'atmosphère politique délétère qui prévalait. Et s'informer sur les nouvelles guinéennes, les vrais revenaient à aller surfer dessus. C'était un nouveau média, il n'y avait pas d'annonceur, tout simplement. Il n'y avait pas d'annonceur parce que c'était pas connu. Et c'était une période de vache maigre, parce que vous imaginez, vous savez, un site internet, c'est quand même un petit bébé, il faut le donner à manger tous les jours. Et si, en ce moment-là, il n'y avait pas de soutien véritable. Donc, il y a eu beaucoup de bénévoles, nous avons tous commencé par ça. Mais également, il y a eu des gens qui ont cru à cela et qui, de façon magnanime, apportaient leur soutien parce que Guinée News a quand même contribué à la démocratisation de ce pays-là en donnant des informations, notamment à nos concitoyens qui se trouvent à l'étranger. Donc, il y en a qui ont compris très vite que c'était un instrument très important et qui n'engrangeaient pas de l'argent et qui contribuaient bénévolement. Depuis le début, le site s'est imposé une certaine rigueur intellectuelle. Que les informations soient vérifiées et recoupées avant qu'elles ne soient diffusées sur le site était tout sauf négociable. Une philosophie qui n'a pas du tout changé avec le temps. Avec l'investissement des uns et des autres, on a essayé de mettre les journalistes dans les conditions plus ou moins bonnes leur permettant de s'épanouir d'un côté. De l'autre côté, de faire du bon travail pour que le site continue à se développer et c'est ce qui nous a conduits à ce niveau aujourd'hui. Donc, 20 ans, c'était comme hier, mais j'avoue que c'est une aventure. S'il fallait reprendre, je serais encore preneur et partant parce que c'est une mission sans doute salvatrice. Que les Guinéens se réunissent au-delà de toute barrière ethnique ou quoi que ce soit et qu'ils mettent quelque chose en place et que ça fonctionne, que ça tienne malgré des tentations. Ça aussi, il faut le dire, malgré des sollicitations. Ça et là, nous avons essayé de transcender ces moments de turbulence afin de mettre toujours l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt de Guiné News. Ce qui a poussé même à la création de Guiné News. Cet objectif-là, on a essayé de le sauvegarder et travailler ensemble, faire en sorte que Guiné News continue toujours à être une famille, une et indivisible. Lorsque vous lisez aujourd'hui encore Guiné News, vous vous rendez compte que les informations qui sont diffusées sont fiables, généralement complètes et bien recoupées, parfois même avec du recul. Parfois, on peut s'étonner que Guiné News ne vienne pas à chaud sur une information, mais quand elle arrive, vous vous rendez compte que l'information est correcte. Il y a eu très peu de droits de réponse sur le site de Guiné News. Je pense que beaucoup de Guinéens et beaucoup d'étrangers, lorsqu'ils se réveillent ou lorsqu'ils se couchent, ils ont envie de savoir ce que Guiné News a écrit. Et maintenant, à la suite de Guiné News, il y a quelques sites de référence aussi qui sont créés. Pour ne pas faire de jaloux, il y en a qui sont très bons et malheureusement, il y en a qui sont aussi très mauvais. Je pense que toutes les sensibilités ont droit à la parole au niveau de votre site et ça contribue à instaurer un débat et à permettre à vos lecteurs de prendre position en toute connaissance de cause. Donc, je ne peux que vous féliciter et vous encourager. Je pense qu'ils font des efforts d'être sérieux, d'être équilibrés. On ne peut pas empêcher parfois de dire qu'il y a un peu de racolage. Je pense que c'est normal qu'un site ait envie que les gens cliquent sur un article et ensuite, il y a des fois des titres qui sont un peu racoleurs. Bon, ça va, je ne pense pas qu'il y ait un média sur Terre qui fasse l'économie de tel procédé. Mais de manière générale, et notamment par rapport au contexte guinéen, je pense qu'ils font preuve de professionnalisme. Alors, des fois, on peut ne pas être d'accord, des fois, on peut s'énerver parce qu'on estime qu'il y a des injustices. Mais voilà, c'est comme dans un match de football où on dit qu'il y a un équilibre entre les fautes sifflées et les fautes qui n'ont pas été sifflées entre les deux équipes pour qu'à la fin, chacun ait eu des avantages et des inconvénients. Donc, il faut le prendre comme ça et souhaiter qu'il continue sur cette lancée. Pour maintenir la barre haute, à Guinée News, les lundis et les vendredis, la journée démarre par une conférence de rédaction. Une occasion pour les reporters de s'exprimer à tour de rôle sur l'actualité et les difficultés rencontrées au cours de la semaine. Cette conférence de rédaction-ci est la toute première qu'ils tiennent dans les nouveaux locaux que le site vient d'occuper au quatrième étage du Cyber Mouna à Kaloum. A l'ordre du jour, la question du 20e anniversaire et une autre question non moins importante, l'immatriculation des reporters à la Caisse nationale de sécurité sociale. Offrir à ces travailleurs un meur environnement de travail avec une meur prise en charge sanitaire était une priorité. Maintenant, c'est chose faite. Nous sommes en pleine régularisation. Donc, il est normal que tous les travailleurs soient immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, ça fait partie des choses que nous sommes en train de formaliser. Il est important que tous les travailleurs aient une couverture sociale. Ils ne l'avaient pas. Donc, nous sommes en train de leur donner ça. Ces changements positifs sont très appréciés au sein de l'équipe. Une équipe qui couvre Conakry et l'intérieur du pays avec des correspondants dans les huit régions administratives. Fatoumata Dallandaba était la correspondante du site à l'Abbé. Elle vient à peine d'intégrer l'équipe de Conakry. Avant de venir à Guinée News, je peux dire que j'avais un peu de lacunes, mais depuis que je suis là-bas, avec les papiers que je fournis, les corrections et tout ça, je sens une nette amélioration, en tout cas de plan professionnel. Les conditions de travail, c'est presque comme dans toutes les rédactions. Comme on le dit souvent, ce n'est pas toujours facile pour nous, les journalistes. Mais à chaque fois, il y a de petites améliorations de la part de nos employés et tout ça. Mais on aimerait que ce soit encore un peu plus. En 20 ans d'existence, Guinée News a vu passer du monde. Des bénévoles, des collaborateurs, mais aussi des jeunes journalistes qui ont fait leur plume. Parmi ces jeunes, il y en a qui ont créé aujourd'hui leur propre entreprise de presse grâce à l'expérience acquise à Guinée News. C'est le cas de Noubalde, propriétaire du site d'information guiniematin.com. À Guinée News, j'ai appris principalement à aller trouver l'info, la traiter et la diffuser presque instantanément. Et c'est ce que j'ai essayé de dupliquer quand je suis arrivé à guiniematin.com. Autre chose, peut-être à Guinée News, c'est le côté humain des collaborateurs. Des contacts, oui, ça m'a facilité assez de contacts puisque c'est le web. Donc, c'était une grande ouverture, je pense, qui m'a permis d'avoir beaucoup de relations au niveau international. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai voulu créer un organe de presse, j'ai pensé à un site d'information. Sarah Entraoré, elle, travaille chez le groupe Bolloré. Elle est la responsable des blousons de Sonfonia, Yataya et Kagbeling. Journaliste de formation, elle est aussi passée par Guinée News, un passage qu'elle qualifie de belle aventure. Franchement, l'expérience a été vraiment très agréable parce que je me rappelle que, je ne sais pas si c'est le propriétaire ou le copropriétaire du site même, quand il est venu, Boundou, il me connaissait de nom. Alors, chaque fois, il me voyait à Mouna, mais il ne savait pas que c'était moi. Un jour, maintenant, il parle, il dit, je veux bien, j'ai rencontré tout le monde, sauf celle qui s'appelle Yandie, mais c'est elle qui vient juste de passer. Il a pris des taxis pour me poursuivre et aller me rattraper au marché. Et donc, ça fait plaisir. Donc, on a discuté et tout, tout, tout. Donc, bref, ça a été une belle expérience quand même. Une belle expérience qui sert aujourd'hui ? Beaucoup. Beaucoup parce que j'avoue qu'après, comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas d'ancien journaliste. Donc, moi, j'ai fait la presse écrite, que la presse écrite. Et puis, après, je me suis réorientée au niveau de la communication d'entreprise. Et j'avoue que si je n'avais pas commencé par la presse écrite ou si je n'avais pas fait la presse écrite, j'avoue que j'allais avoir des difficultés. Et donc, quand je suis allée, disons, dans les autres boîtes, quand même, tienne, en tant que charge de communication et tout, il fallait faire un newsletter chaque mois. Donc, il faut écrire. Et donc, écrire, ce n'est pas donner à tout le monde. On peut parler facilement, on peut faire des choses facilement, mais presse écrite, c'est un peu dur parce que tu as des pages à remplir et tout. Et donc, j'avoue que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et également, après, disons, elle me tienne, je viens chez Bolloré. Et là, en tant que community manager. Et ça, c'est un nouveau métier. Il faut faire un truc, comment on appelle, il faut animer le site internet. Il faut animer les réseaux sociaux et tout. Et le site internet aussi. L'écriture un peu, un peu différente. Et puis, là, j'ai même appris à afficher les articles à travers WordPress et tout. Donc, mon passage chez Guinée News, souvent, sur mon CV, quand les gens voyaient ça, ça faisait un poids, quelque part, sur ma candidature et tout. Et donc, j'avoue que, franchement, ça a été une belle chose d'avoir fait ce métier. Ce sont 20 années de dur labeur qui viennent de passer. 20 années de rigueur et de professionnalisme. Un moment de reconnaissance aux travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au quotidien. Aux lecteurs pour leur confiance et leur fidélité aux premiers des sites guinéens. Et enfin, aux pionniers, ceux sans lesquels on ne parlerait pas de Guinée News. Il a apporté, M. Bouakar Kababa, un changement majeur dans le processus de démocratisation dans ce pays. De son vivant, il faut le dire, il ne faut pas voir le complexe. Il a participé à un éveil important d'un pays longtemps dans la léthargie, endormi, enfoui, n'est-ce pas, dans la dictature. Et qui n'était pas prêt, bien sûr, à offrir sur un plateau d'or la liberté, si des plateformes comme Guinée News, pour dire aussi booba.com. Moi, les premiers quacks, je les ai eus avec Youssouf Boundoussila, qui chaque fois, après réclame des papiers, vous met la pression, vous impose des choses quelquefois impossibles. Mais qui, après, se révèle un vrai bosseur, je pense qu'il mérite une mention spéciale. Youssouf Boundoussila, je pense que voilà un cadre qui pourrait aider, même au niveau de l'État. Vous avez, Macalé, travaillé à Guinée News, vous connaissez de quoi je parle. Je veux dire que c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui fait travailler le cadre le plus fainéen. Il te fait bosser et il obtient du résultat. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres cadres au sein de cette grande équipe. Mais moi, si je parle de Tam, je vois plutôt le côté social, affectif, qui évite quelquefois de vous blesser, qui comprend vos soucis. Mais Youssouf, c'est quelqu'un qui, coûte que coûte, veut avoir du résultat, qui vous oblige à trouver l'interlocuteur, qui, de là où il est, vous trouvez un numéro, vous dit, non, tu vois à tel lieu, tu vois tel, non, le papier incomplet, non, les lecteurs vont nous dire, on dirait que c'est un gamin qui est là, qui a peur de tout le monde. Mais au finish, vous vous rendez compte qu'il y a un objectif visé, c'est une certaine crédibilité, c'est du bon boulot. Voilà, je pense que côté rigueur, il y avait aussi, je ne sais pas, Hassatou Hassanatou qui était à Paris, mais qui a quitté, qui était genre red chef, qui recorrigait les papiers après publication, après première correction, et qui n'hésitait pas d'envoyer des petits mails aux gens, on ne dit pas ci, on ne dit pas ça, et voilà, je pense que Guinée News, c'est une grande équipe, je sais qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par là, qui ont prêté leur service, mais ceux qui tiennent les devants, je pense, continuent à tenir, et voilà, c'est un grand média. Le design de Guinée News a beaucoup changé, je vais vous montrer tout à l'heure ce que Boubacom était à l'origine, et vous allez par vous-même comparer, et là il faut rendre hommage à un homme, comme on dit, l'homme de l'ombre, qui s'appelle Kali Rouba, qui depuis le début a été le webmaster de ce site, et qui n'a jamais changé, qui n'a jamais changé. Donc il y a Boubacarba et Kali Rouba qui méritent les félicitations, et ensuite ils ont une philosophie, leur site n'est pas un site mercantile, il n'est pas fait pour chercher de l'argent, ni pour s'enrichir, il est fait pour informer correctement. Je pense que c'est une vertu qui mérite d'être partagée. Je voudrais féliciter la nouvelle équipe, la jeune génération qui fait un travail immense, tant du point de vue quantité que du point de vue qualité. Personnellement, j'ai 4-5 sites que je lis tous les jours, et Guinée News bien sûr fait partie des premiers que j'ouvre le matin, et des derniers que j'ouvre le soir avant de me coucher. Je voudrais donc féliciter toutes ces équipes, connues ou anonymes, et réitérer mes félicitations à Bouba et à Kali Rouba, et ensuite à Tam aussi, parce que cet homme qui a réussi à créer un véritable bureau à Conakry, je pense que ce mérite doit lui être reconnu. D'autres éminents journalistes ont aussi contribué à animer Guinée News. Serge Lama, Mamadou Baïloba et Aboubakar Sissé avaient su marquer les lecteurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde, mais le souvenir de leur bonne collaboration reste indélébile. Après 20 ans de parcours, l'heure est à l'innovation pour mieux servir les lecteurs. Et à propos, les suggestions ne manquent pas. Comparativement aux autres sites de la place, on voit que Guinée News a déjà les 20 ans. Donc il y a la maturité, il y a la jeunesse. Et puis, ce qui est intéressant maintenant, le site doit penser grand. Parce que si vous arrivez à dominer, par exemple, la qualité nationale, vous êtes une référence. Et je pense qu'il faut voir ce que les voisins de la sous-région font, ce que les voisins, par exemple, en Europe font. Et puis, vraiment, on essaie de faire quelque chose. Je vous dis juste une chose. Par exemple, en Guinée, quand il y a une information, tous les sites essayent de relayer la même information. Mais il y a beaucoup de personnalités. Tant qu'on n'a pas écrit, les gens se demandent est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire ? Bien sûr, il faut aller un peu plus vite sur l'actualité. J'ai vu que beaucoup de correspondants ont été recrutés à l'intérieur du pays, au point qu'il y a maillage dans le pays. Et on peut aujourd'hui savoir ce qui s'est passé à Youmou, à l'Élouma ou encore tout près à Koya. Je pense que Guinée News et beaucoup de sites sont devenus les quotidiens. Ils jouent vraiment le rôle de quotidiens. Au lieu de chercher un journal, on cherche plutôt une nouvelle de ces sites-là. Et Guinée News s'est très bien positionnée. Évidemment, à ma connaissance, c'est le site le plus ancien sur la Guinée. Et donc, bon, il fait tout pour garder encore sa place de choix. Aujourd'hui, c'est que presque politique. Et en plus, ceux qui écrivent, écrivent très long. Et les gens n'ont plus le temps. Donc, j'avoue que s'il y a quelque chose à améliorer aujourd'hui, parce que surtout avec la presse en ligne, il ne s'agit pas d'écrire beaucoup. Il faut écrire, comme on l'a dit, shot, l'essentiel des informations. Et puis, ça capte tout de suite les gens. Et puis, tu retiens. Je suis aujourd'hui, j'ai un regard qui n'est pas neutre, puisque je suis aux affaires, je suis jugé aussi à travers les médias. Mais, continuez le... En tant que lecteur, en tant que lecteur, vous avez... On ne peut pas leur reprocher de faire de l'espace à de la publicité. Aujourd'hui, on est souvent un peu trop envahis dans les sites, mais il faut bien qu'ils vivent. Je vois souvent, il y a des bandeaux, des annonces, qu'en plein milieu d'un article, dans le confort de lecture, ce n'est pas évident. Mais, en même temps, je crois qu'ils font les efforts nécessaires d'exploiter tout ce qu'offre le monde numérique pour diffuser de l'information. Donc, aller loin et peut-être anticiper. Pourquoi pas avoir un Guinée News spécialisé sport, un Guinée News spécialisé arrêt spectacle. Il y a des rubriques, c'est vrai, à l'intérieur. Donc, je crois qu'ils font le nécessaire. Pourquoi pas embrayer sur quelque chose de plus grand ? Pourquoi pas une télévision en ligne ou une radio en ligne ? Pourquoi pas ? Guinée News, le premier site d'information générale souffle ses vents bougies. Et ça, ça se fête. Je souhaite bonne fête à tout le monde. Et je pense aussi aux lecteurs de Guinée News, qui doivent eux aussi contribuer à l'enrichissement de Guinée News par la fourniture d'informations correctes, vérifiées et vérifiables. Joyeux anniversaire. C'est très facile de créer une structure comme ça, mais ce n'est pas facile de la maintenir et de la maintenir parmi les meilleurs sites du pays. Je pense que les promoteurs du projet ainsi que le staff méritent les félicitations des Guinéens pour avoir contribué à donner une bonne information à notre peuple, mais pour avoir parfois suscité le débat, parce que vous savez, l'absence de débat est source de conflits. D'abord, bon anniversaire à tout le personnel, à tous ceux qui ont contribué à l'essor de ces sites-là, et rendre hommage à nos collaborateurs qui sont décédés. Et en même temps, je veux remercier tout ce qu'on crie en nous, et toute la coordination, tout le personnel et toute la presse. Grâce à Guinée News, je suis informée de tout ce qui se passe dans ma société. Alors pourquoi pas te chanter Guinée News ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire. Happy birthday to all the workers of Guinée News. I wish you all the best in all your projects and in everything that you're doing. God bless you, and you are the best. Guinée News, happy birthday. Joyeux anniversaire à Guinée News.